Le festival Sonocraft. Première édition. Première édition, édition quantique. Alors on va être clair, on enregistre cette émission. Et voilà, au moment où on enregistre, on ne sait pas encore avec certitude, vous ne savez pas encore avec certitude si l'événement aura lieu, mais voilà, soyons optimistes, méthode quoi ? Il aura lieu. Comment on s'appelle déjà ? Le nom du groupe, c'est Le Crapaud et la Morue. Je m'appelle Jean-Baptiste, je fais de la batterie. Ah, c'est Jean-Baptiste en fait. Ouais, c'est parce que l'album, il est cryptopolitique. Ça veut dire qu'on prend qui veut, quoi. Qui peut. Qui peut, surtout. Oh, c'est élitiste. En fait, c'est. Ouais, t'as putain, on a fait un album comme ça. On annule en fait. On va le sortir. Donc Zanamnet, c'est une brasserie qui existe depuis, c'est ma cinquième année là maintenant. Et du coup, moi, je propose une gamme de cinq bières différentes. Donc, ça part d'une bière de blé vraiment toute douce, toute tranquille jusqu'à l'aïvier, qui est vraiment plus marquée, quoi. En passant par des petits stades, il y a une bière un peu plus florale, un peu plus caramélisée. Enfin voilà, il y a toute une gamme de cinq bières qui sont vraiment différentes les unes des autres, quoi. Pas de spécialité en soi, on aime bien innover, créer des choses nouvelles, casser les codes, mais en même temps, tout en restant accessibles. Par exemple, faire des bières légères, mais avec des houmots aromatiques pour un peu flatter le palais et pas juste avoir une bière de soie. Par exemple, là, on a une bière à la framboise, mais où la framboise est fermentée, du coup, elle n'est pas sucrée comme les bières aux fruits habituelles. Du coup, il y a celui-ci qui est sur la terre. C'est la thématique des chenilles et de la violence policière. Voilà. Qu'un flic m'a acheté tout à l'heure, d'ailleurs. C'est des idées de la fiction. D'ici par se l'air trop ! D'ici par se l'air! Il n'y a pas d'a pas d'argent! C'est dur! Ok. Il n'y a pas d'att ras. Sous-titrage ST' 501 Gaëlle, si tu veux bien nous expliquer un peu de quoi retourne cette installation vidéo ? Ça va être un ensemble de vidéos qui se nomme CODA. C'est un travail que j'ai commencé il y a quelques temps à Prague en 2015. C'était sur la résonance, sur les fréquences, passer dans des éléments liquides, solides. Après, je m'éloigne complètement du principe physique. C'est-à-dire que je ne cherche pas à retrouver des patterns, à retrouver des figures. C'est vraiment un plaisir visuel. Inlassablement, tu t'acharnes à te lever du bon pied. En partant chaque matin, la gueule ravagée. L'Asie, un peu obscure, mais avec la lumière tout au fond. La base de tout, c'est la lumière. C'est comme ça que doivent les choses. Si on creuse assez profond, on trouve la lumière. Voilà, la musique, elle est hypnotique. Parfois un peu plus victimiste. Mais c'est vachement un peu sauvage à certains moments. On tourne. On tourne. C'est parti ! I come from Italy, I'm from the south, from Calabria, but I live in Rome, in the east of Rome. What I try to do is I take a lot of ethnic and folk music from the south of Italy, and I use it to compose this more aggressive contemporary electronic, which can be like noise, ambient, drone, with some beat. So we're going to, I don't know, dark techno, this kind of feels. So it's contemporary electronics mixed to ethnic music. I don't know. I don't know. I don't know. I'm going to go. I'm going to go. Here I have a micro edition stand. It's called Gun Creole. I live poetry contemporaine, artists, things of me, other authors, other artists. There's also a band dessinée, quite a lot of things, but also a photographic, which are liable to my work of a dessin. There's still an example where you can see this whole play which shows the sound of appropriate backup. là, juste ici. Une fois travaillée, la pression se fait sur le papier, l'encre rentre dans les creux, la pression se fait et l'estampe arrive imprimée sur le papier à l'aide d'une presse. Et chaque impression est unique. Il y a vraiment des couleurs changeantes qui donnent une tonalité différente, une émotion différente à l'impression finale. L'objectif, c'est d'être un brasseur local. Donc là, effectivement, je vais un petit peu loin pour venir dans la piscale Nantes, parce que j'ai besoin de marzans à la base. Mais c'est de travailler avec des producteurs locaux. C'est-à-dire que tout le Malte, dans une bière de Saint-Abbé, a une bière de chez moi. On va chercher le même. Les parties de l'Ouglant viennent d'Alert à côté d'Ouglant. On fait pas mal de collab avec des brasseries françaises, des copains, voilà. Du coup, on a une vaste gamme de bières. On fait pas mal de bières oublonnées, des bières bariquées, des bières un peu spéciales, qui peuvent être légères à 1,5 degrés, voire fortes à 15 degrés. On s'amuse, en fait, en faisant des choses qu'on aime bien. Madame Sérébiziae, qui est en sérégraphie sur le Top 5. Et puis, Monsieur Lupulus, le petit houblon, ici, qui est aussi la petite star de la bière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti.